On attend une tour plus rapide d'un acteur de la Pombasse ! Je n'aime pas trop la spéléologie. J'ai passé tellement d'heures à descendre dans cette grotte épouvantable que j'ai quartement d'honneur de cet endroit inhabitable. C'est ma grotte personnelle, sans entrer des artistes, ma propriété privée et pas un club échangiste. Ma grotte. J'y descendais au début en doc martinis noir et pleurais mon anorexie et mes chagrins d'amour. L'endroit était presque glamour, mais en réalité c'était juste le couloir. Car quand la trappe s'est ouverte, je suis vraiment tombée sur un sol dur moisi de culpabilité, de traumatisme d'enfance, de lendemain de cuite assez mal digérée, de pseudo choix de vie pas vraiment assumée, mais au moins, il y avait encore un plancher. Je crois que c'est le chômage de longue durée, après de longues études qui m'a achevée. À chaque déception, chaque entretien raté, à chaque humiliation, chaque emploi refusé, à chaque amie qui me fuyait de plus en plus bas, je descendais. Trois années qui m'ont vraiment abîmée. Vous savez, ces boîtes de conserve qu'on mange sans les échauffer, le portable éteint, le refus des sorties, les mauvaises excuses, puis l'agoraphobie, puis l'agressivité qui vient d'on ne sait où, puis cette angoisse qui nous suit partout, puis l'avenir et les projets qui se dissolvent dans des soupirs apeurés, et puis ce soupçon d'âme humaine qui pouvait encore nous aider. Petit à petit qui disparaît, et puis un jour, il n'y a plus personne. Un jour, il n'y a plus de sol. Je n'aurais jamais cru qu'il y eut au fond de mes viscères ce trou qui, à lui seul, remplissait l'univers sans une goutte de lumière, une étincelle de vie, plus rien qui fasse vibrer de désir ou d'envie. Je cherchais de la joie pour pouvoir m'accrocher, mais sur les murs de la mélancolie, je glissais, ce trou béant, puis la solitude, le désespoir, et que ce fut ma grotte, j'avais peine à le croire. Il y avait tellement de vides que j'en devenais folle, ce vide existentiel de toute l'humanité. Et je savais que si ça n'était pas l'hôpital psy que je finissais, ce serait par la venette de mon appart que je me jetterais. Alors parce que je n'avais pas le choix, j'ai regardé la mort en face. Je lui ai dit de toute façon, c'est avec toi que ça finira. Alors autant que tu saches, même si on m'insulte, même si on m'agresse, même si on me trompe avec allégresse, même si on me blesse en avoir des spasmes, même si ma tristesse n'est qu'un infime détail, même si mon sourire révèle toutes mes failles. Je préfère tout perdre, me ruiner, me sentir humiliée et tout recommencer. Je préfère avoir peur de toi, en amour, en montagne, en avion, mille fois. Je préfère cet endroit où je devrais mourir, car le dernier chemin où je voudrais croupir, chaos de désespoir ou bien par abandon, serait cette grotte immonde avec ma dépression. Le chemin de mille lieux commence au premier pas. Grâce à Lao Tzu et mes profs de yoga, je me suis remise au sport pour m'extirper dehors. J'ai arrêté de fumer, puis j'ai perdu du poids. J'ai retrouvé du teuf, puis ma confiance en moi, sans mes docks et sans rien. À la force de mes bras, avec persévérance et malgré mes séquelles, j'ai mis tant d'énergie à remonter l'échelle que j'aurais propulsé une fusée de la NASA. J'avais tellement la rage de cette putain de grotte que j'ai mis des coups de pied pour défoncer la porte. Puis j'ai tratté ma route sans jamais me retourner, en portant toutes mes forces et mes fragilités, en portant le courage d'avoir choisi d'arrêter pour de bon la spéléologie.